Donc, mon propos ce matin portera sur les redocéloplasties et ou redostaphylographies chez l'enfant, notre expérience à propos de 43 cas. Sous le terme de redocéloplasties et ou redostaphylographies chez l'enfant, on désigne des reprises de chirurgie réparatrice de la lèvre et ou du palais avant l'âge de 15 ans. Cette définition appelle une remarque. Il ne s'agit pas de chéloplasties ou encore de staphylographies secondaires qui, elles, s'interdent dans le cadre d'une stratégie de prise en charge en plusieurs temps. Il s'agit de patients qui ont été opérés et dont le résultat esthétique ou fonctionnel n'est pas satisfaisant. Cap positif. C'est une question qui est importante à plus d'un titre. Cette question a un intérêt sur le plan épidémiologique parce que les reprises de chirurgie de la lèvre et ou du palais se situent en termes d'incidence entre 16 et 56 % dans la littérature. C'est une question qui a également un intérêt diagnostique. Il faut savoir que le diagnostic de ces reprises est clinique et ce diagnostic bénéficie de l'apport de la photographie. L'intérêt est thérapeutique parce qu'il s'agit d'un véritable défi pluridisciplinaire et chronologique pour le chirurgien, mais aussi défi de l'interdisciplinarité parce qu'on verra que pour optimiser la prise en charge, il va falloir que plusieurs spécialistes se mettent ensemble, des chirurgiens, des anesthésistes, des orthodontistes, etc. Il faut noter sur le plan thérapeutique qu'il n'existe pas de consensus sur les indications des reprises. L'intérêt est enfin pronostique. En effet, le pronostic fonctionnel et esthétique est en jeu en raison des répercussions psychosociales de la déformation chez un enfant souvent déjà très marqué. Quelle est la situation de ces reprises de chirurgie de la lèvre ou du palais en Afrique ? Il faut tout de suite noter que ces reprises sont fréquentes en pratique courante en raison notamment du non-respect de la courbe d'apprentissage par certains chirurgiens, mais aussi en raison d'un plateau technique humain et matériel qui est souvent déficitaire. En Afrique, il faut également noter qu'il y a une augmentation de la demande de reprise, et ceci en raison de l'importance du schéma corporel dans notre culture, notre culture qui conçoit l'enfant, qui doit être parfait parce que reflet de la société. En Afrique également, il y a une fréquence élevée des kéloélectomies parce que ça se situe chez suppos noirs et ces enfants vont souvent cicatriser de façon disgracieuse. On note également dans notre contexte une absence d'équipe multidisciplinaire expérimentée, ce qui va expliquer un bon nombre de ces reprises. Et on note aussi que de plus en plus, il existe en Afrique une expertise locale avérée. Diapositive Nous avons voulu rendre compte de notre expérience des reprises de chirurgie réparatrices défendant la biopalatine dans notre pratique au Cameroun. Diapositive Pour cela, nous avons mené une étude observationnelle, retrospective et descriptive sur une période de 10 ans. Nous avons inclus tous les dossiers de patients pédiatriques qui avaient été l'objet d'une révision de la chirurgie pour la lèvre ou pour le palais. Et les paramètres qui nous ont intéressés ont été l'âge au moment de la révision, le sexe, le nombre de reprises, le numéro de la reprise avant notre intervention, l'indication de cette reprise, les gestes complémentaires, mais aussi la morbidité, la mortalité et le recul. Pour tous les patients, l'indication de reprise était posée par le chirurgien, mais aussi par le patient lorsque celui-ci pouvait donner un avis, mais encore avec l'assentiment des familles qui accompagnent ses enfants. Et pour chaque patient, la révision de la lèvre ou du palais n'était indiquée qu'après un délai minimal de 6 à 8 mois après la chirurgie primaire. Et cette révision se faisait sous anesthésie générale associée à un bloc sous-orbitaire à la marcaïne. Pour tous les cas de reprise de la lèvre, la technique que nous avons utilisée, c'était la chéloplastie modifiée de Millard. Donc c'était la modification de Millard. Et cette modification consistait en réalité en une rhinoplastie associée. Et pour tous les patients qui avaient à reprendre au niveau du palais, qui avaient une indication de reprise au niveau du palais, la staphylographie se faisait selon la technique de Vauvardil-Kilner. Diapositive. Quels ont été nos résultats ? En trois révisions de lèvres ou de palais, ont été recensées en dix ans de pratique. Au cours de cette même période, nous avons opéré 535 fentes labiopalatines ou pris part à des interventions concernant ces mêmes patients. Ainsi, les rédaux, chéloplasties et ou staphylographies représentaient 8,6% de notre activité en chirurgie des fentes labiopalatines. Et elles se répartissaient en 31 labioplasties, en fait correction de la pointe nasale, et en 18 staphylographies, en fait fermeture de fistules palatines. Diapositive. Quels ont été nos résultats en termes d'âge ? Nous avons noté que l'âge au moyen des patients pédiatriques au moment de la reprise était de 8,1 ans, avec des extrêmes de 9 mois et 15 ans. Et cet âge est peut-être considéré comme tardif, étant entendu qu'ils sont déjà scolarisés à 8 ans. Le sexe. Concernant le sexe, nous n'avons pas noté de prédominance d'un sexe par rapport à l'autre. Et d'autres auteurs dans la littérature ont pu confirmer cela. Diapositive. Concernant le nombre de chirurgies secondaires avant la reprise, nous avons noté chez 6 patients, soit 14% de notre effectif, qui avaient 4 enfants qui avaient déjà été l'objet de 2 staphylographies, et avec 2 enfants qui avaient déjà été l'objet de 2 kéloplasties. Donc quand nous venions les opérer pour l'élève, c'était la troisième intervention chirurgicale, et pour le palais, c'était également la troisième intervention. Concernant les indications de ces chirurgies, ces reprises de la lèvre ou du palais, concernant ces indications, il faut noter que les anomalies de la lèvre et les cicatrices hypertrophiques dominaient pour ce qui concerne les lèvres. Et on pourrait aussi associer dans ce chapitre les déhissances de la kéloplastie, dont la lèvre était au premier. Concernant le nez, c'était surtout la symétrie du seuil narinaire, mais aussi la déviation cétale comme indication de reprise. Et pour le palais, la reprise pouvait être en rapport avec la présence d'une fistule vestibulaire, donc en avant de la gencive, ou alors une fistule du palais mou, donc vers l'aluette, ou encore une fistule du palais dur. Diapositive. Quels ont été les gestes réalisés au cours de ces reprises ? Nous avons réalisé des révisions de la lèvre pour 44% de notre effectif. La correction de la pointe nasale représentait 67% et la fermeture de la fistule palatine, 43%. Bien entendu, certains enfants avaient révision de la lèvre et correction de la pointe nasale dans le même temps opératoire. Les gestes complémentaires ont associé ces gestes principaux. Il a pu s'agir de révision de cicatrices chéloïdiennes, puisqu'il s'agit d'enfants noirs, et on sait que sur peau noire, il y a très souvent une cicatrisation en raison de l'exubérance du tissu congentivère, les chéloïdes. Mais aussi, nous avons procédé, chez beaucoup d'enfants, à la dissection du seuil narinaire pour permettre un bon enroulement de ce seuil, mais aussi à la dissection de la cloison nasale pour pouvoir rendre le seuil narinaire véritablement symétrique. Et enfin, l'intervention pour certains enfants, nous avons, pour éviter que les sécrétions nasales obstruient la lumière au niveau du nez, nous avons introduit des tuteurs nasaux pour permettre une meilleure ventilation. Diapositive. Il faut noter qu'avec un recul moyen de 4,7 ans, nous n'avons noté aucune deuxième reprise après l'intervention sur ces enfants. La mortalité a été nulle. Diapositive. À titre d'exemple, nous avons voulu illustrer la révision d'une lève chez un enfant comme vous allez voir sur les diapositives qui vont suivre. Il s'agissait donc d'un nourrisson de 16 mois de sexe féminin qui avait un antécédent de chéloplastie à 3 mois et de staphylographie à 12 mois et ces interventions avaient été indiquées pour une fente labiale, autant pour moi, unilatérale, totale, dont prena la gencive droite avec division palatine. Et à l'examen clinique de cet enfant, on pouvait noter une asymétrie des seuils narinaires, une asymétrie de l'hémilève latérale par rapport à la lève médiane, mais aussi une fistule buconasale et enfin une cicatrice disgracieuse au niveau du phytrome. Sur ces éléments, nous avons posé l'indication de révision de la chéloplastie. Diapositive. Sur cette diapositive, on peut noter aisement la symétrie du seuil narinaire. Quand on regarde ce seuil narinaire par rapport à ici, on voit bien que celui-ci est un peu plus élargi. On peut noter également la cicatrice disgracieuse ici au niveau du filtron et on peut voir également que les deux hémilèves ne sont pas symétriques. Et sur l'image ici, c'est une vue, revenez, diapositive. Sur cette image, c'est une vue de face alors que là, c'est une vue plongeante. Diapositive. Sur cette diapositive, j'ai voulu illustrer l'image préopératoire montrant ici la fistule vestibulaire, donc en avant de la gencive, chez ce même patient. Donc, il avait la symétrie du seuil nariné, la cicatrice disgracieuse et puis une fistule vestibulaire ici représentée. Diapositive. Le malade était donc installé en décubitus dorsal, en bout de table, avec la tête en hyperextension, rejetée en arrière, reposant sous une tétière. Ce malade était sous anesthésie générale, avec intubation orotrachéale. Nous avions préalablement mis en place un bloc sous-orbitaire à la machaïne. Diapositive. Nous avons badigeonné ce malade, comme on peut voir ici, en utilisant la bétadine verte. Diapositive. Sur cette iconographie, nous avons mis en place un fil tracteur ici, au niveau de la pointe du nez, en utilisant un pro-lène 3-0. Diapositive. On peut voir ici l'infiltration de l'idokaïne, ce n'était pas la machaïne, l'idokaïne, 1% associé à l'adrénaline, avec une dilution de 1 pour 200 000. Donc, diapositive. On voit ici l'ancienne cicatrice qui a été révisée. On voit les repères de la révision de l'ancienne cicatrice dès le début de notre intervention. Diapositive. Et là, c'est l'incision suivant les cicatrices anciennes et la reconstruction de la fente labiale unilatérale totale droite. Donc, nous avons reconstruit la fente, nous sommes revenus donc à la situation de départ et on peut voir ici les deux émilèves qui ont été déjà disséquées. Diapositive. Et nous avons commencé notre dissection par la lèvre latérale. On a soulevé la peau et la muqueuse pour ici isoler le muscle orbiculaire et on sait que ce muscle orbiculaire est la clé de la réparation de la lèvre. C'est l'élément clé de la labioplastie. Diapositive. Sur cette iconographie, on voit le détachement du muscle orbiculaire de son insertion à la base du nez et au niveau du maxillaire. On est ici en dessous du seuil narinaire. On libère le muscle orbiculaire ici et c'est ce muscle qui va tout à l'heure rejoindre la ligne médiane pour rencontrer son homolo pour pouvoir être centré diapositive et ce muscle orbiculaire est important pour qu'il y ait un matelas musculaire sous la lèvre. Diapositive. On voit ici le décollement du périoste au niveau de la face antérieure du maxillaire et le long de l'orifice puriforme. Diapositive. Ici, c'est véritablement la modification que nous avons apportée à la technique de mélange à savoir la rhinoplastie et cette rhinoplastie s'est faite en utilisant un vicryl 5-0. Mais avant cette rhinoplastie, nous avons disséqué l'aile du nez, le pourtour du nez ici a été disséqué. Nous avons disséqué également la cloison nasale pour nous permettre de ramener cette narine de sorte qu'elle devienne symétrique à la narine opposée avec bien sûr un matelas musculaire important en dessous. Diapositive. Sur cette diapositive, vous pouvez voir qu'il y avait anticipé la dissection de l'aile du nez et puis ensuite de la cloison nasale diapositive. La dissection de la lèvre médiane après la dissection à la lèvre latérale. Donc, on passe de l'autre côté à la lèvre médiane et on va libérer également les trois composantes cutanées, muqueuses et musculaires diapositive. C'est ici pour avoir un muscle orbiculaire qui est capable d'être mobilisé et donc là, on voit qu'on peut avoir la mobilisation de tout le muscle orbiculaire plus la lèvre latérale et on va faire un avancement vers la lèvre médiane et ce sera ce qu'on a appelé le point de l'abioplastie qui a été fait au vitrine 3-0 diapositive. Et ici, on voit la suture du muscle. La suture du muscle. Le muscle orbiculaire est suturé ici sur la ligne médiane en commençant donc par la base des narines et en se dirigeant ici vers le vermillon. Diapositive. On voit ici la fin de la suture de l'orbiculaire de la croissance nasale en direction du vermillon de façon à obtenir un matéla musculaire j'ai dit sous la partie cutanée de la lèvre supérieure et c'est ce matéla musculaire qui est important à obtenir pour que la lèvre soit suffisamment pleine suffisamment charnée et que cela ait un aspect esthétique diapositive. Ici, on voit l'exposition de la partie muqueuse des deux émis lèvres. Donc, avant de fermer la peau, nous venons en interne presque en endobucale et nous allons fermer la partie muqueuse des deux lèvres ici exposée diapositive et la suture du plancher narinaire enfin par des points séparés de vicryl 5-0 que vous pouvez voir avec toujours la traction au niveau de la pointe de notre narine diapositive ici c'est la fermeture cutanée par des points séparés cette fois de PDS 6-0 diapositive et ici je peux vous montrer l'aspect de cet enfant avec donc les indications de la reprise l'élargissement la symétrie des deux seins narinaires la cicatrice disgracieuse on ne voit pas ici la fessure vestibulaire et ici c'est l'aspect en post-opératoire immédiat on peut voir déjà que les seins narinaires sont assez symétriques on voit également que la ligne de cicatrice est reconstruite ainsi que les deux lèvres qui sont suffisamment qui sont alignées on ne voit pas la fessure vestibulaire elle a été fermée également diapositive et voici l'aspect de cet enfant avec une vue plongée comme on peut voir en post-opératoire une vue de plongée montre l'enfant avec bien des seins narinaires qui sont en tout cas plus symétriques au départ avec une cicatrice qui est mieux centrée avec deux éminaires on voit encore l'aspect inflammatoire mais on sait très bien que cet édème c'est inflammatoire cette inflammation va disparaître rapidement diapositive là nous mettons des stéristripes les stéristripes sont placés pour éviter que effectivement la plaie soit laissée à l'air libre et ce que nous faisons en plus dans notre pratique c'est que nous allons faire une contention au niveau des mains de l'enfant pour qu'au réveil celui-ci n'ait pas tendance à porter sa main vers la cicatrice et c'est ce qui est souvent l'explication des délicences de la kéloplastie en tout cas dans notre pratique voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à ce cas de récidive de la lève un cas qui a été réalisé au cours de nombreuses interventions que nous avons eues pour ces enfants mais je voudrais ensuite passer à un autre exemple cette fois au niveau du palais révision du palais il s'agissait ici diapositive d'une adolescente de 12 ans de sexe féminin qui elle avait un antécédent de kéloplastie à 3 mois de staphylographie à 9 mois qui avait été indiquée pour une fente labiale unilatérale totale droite avec division palatine il y avait eu une reprise de la staphylographie à 3 mois pour une fistule du palais et à l'examen clinique ce que cet enfant avait noté une fistule du palais mou ce qui avait poussé à poser l'indication d'une révision de la staphylographie diapositive on voit ici sur cette iconographie l'aspect en paix pas en post-opératoire c'est plutôt en pré-opératoire donc en pré-opératoire on voit ici la fistule et on voit ici l'aspect pré-opératoire on voit la fistule et on voit aussi également au niveau du vestibule voilà il y a cet orifice qui devrait être fermé on sait que c'est insuffisable peut-être à l'origine d'une insuffisance délaire et qui peut empêcher l'enfant de prononcer un certain nombre de voyelles diapositive alors nous avons commencé la dissection selon la technique de Gauvardine et puis vous voyez ici la dissection elle s'est faite en dessous ici en faisant attention au pédicule dans cette zone et les deux côtés finalement on a pu fermer sur la ligne médiane diapositive je vous montre rapidement l'aspect en post-opératoire avec un recul de 20 mois on voit que le palais est correctement fermé diapositive ce que je voudrais dire pour conclure c'est que les reprises de chirurgie réparatrice des fentes labio-palatines sont des interventions qui sont complexes qui sont difficiles en pratique chirurgicale courante c'est ici en raison de la fibrose cicatricielle et il faut noter que si elle constitue un indicateur du niveau de l'expertise locale elles sont davantage le reflet d'une société de plus en plus exigeante et aussi le marqueur d'une volonté d'excellence voilà ce que je voulais vous dire diapositive merci je suis ouvert à vos questions d'une volonté je ne peux pas entendre Professeur Ngam, on ne vous écoute pas Vous pouvez activer le son Professeur Ngam He's not hearing Sorry, I have forgotten to activate the sound on my side So, I was saying Congratulations, Professor Tambou Moafo For this brilliant and very instructive presentation And Judging from the number of questions we have It looks that people are very interested in this presentation Thank you very much again We have some delays So, I think that we can go ahead with the questions I will present the questions in French And I will translate it I will try to translate it in English And the questions in English I will present it also in English and in French Is that okay for you? Yes It's okay for me Okay, thank you very much What I'm going to do If you agree Is to give you three questions at the same time So, you reply to these three questions And then I will give you three others Is that good for you? Est-ce que c'est bien pour vous ça? Oui, tout à fait D'accord, Professeur Okay Vous avez une question de Dr. Philippe Chouel Voilà Qui demande Qui a demandé la deuxième intervention chirurgicale Le chirurgien ou les parents? Alors, je devais faire un résumé de tout ça Mais on a un très grand retard On est à 45 actuellement Je reviendrai sur ça si vous voulez bien Vous avez bien noté Qui a demandé la deuxième intervention chirurgicale Le chirurgien ou les parents? C'est pour la lève Oui, pour la lève Mais je vous donne trois questions Après vous répondez aux trois S'il vous plaît Ok Et de Dr. Samir Oroch-Oben Qui vous félicite pour votre présentation Et qui demande Quelle est la raison Pour la mauvaise cicatrisation Qui a amené Qui a donné les mauvais cicatrices Les cicatrices Qui ne sont pas belles Et Dr. Samir Oroch-Oben Toujours Qui demande Pensez-vous Que la technique Utilisé pour la chirurgie primaire Et le niveau d'expérience Pour les chirurgiens Ont une relation Avec ce taux de ridou En fait Je devais résumer Parce que certaines personnes Etait en retard Je m'en tiens à ça Pour le moment Et je vais traduire en anglais I have asked Two questions I have relayed Two questions To Professor Tambo Mwafo The one is from Dr. Philippe Moshwealba Who asked What was The indication Who referred The patient To him Was it the surgeon Or the parents The second surgery The ridou Who referred The patient To Dr. To Professor Tambo Mwafo And from Dr. Samir Oroch-Oben His question Was What were The principal reasons Responsible For the phage hailing That lead To poor sparing And also Do you think The technique Used in the primary surgery And the level Of experience Of the surgeons As in relation With the rate Of ridou I think that You have We have this In the presentation But I Did not Do a summary Of your presentation But it's just Because we had Some delay But you can reply Professor You have You can Thank you Professor Ngom I want to thank Dr. Philippe For his interest For the For the ridou Of kaloplasty For this Infant Of 16 months It was the mother Who asked me Because For her It was not correct When you look At the nose Of the Of the child She was Very disappointed And when I When I When I see the child During my Consultation I agree With her And we Together We decide To do The ridou According To Dr. Oban It is Well known That On black People You have A lot Of Conjunctive Choices So This This Keloid Is usual In Those people In black People Even In america Or In europe When you When you When you Look at Literature You see That Those who Are black Have this Problem It's Very Star On the On caucasian People And according To me It is It is It is The level The experience Of the Surgeon Is very Important In this Surgery Because When I See The child Somebody Can say The child Is good What do You want To Make A Redou But When you Used To Look at The child Probably You have To notice That And you Are in A society Where They Want The child To be Well They don't Want To have Any Defect So Sometimes It's The parents Who Want To The surgery First In our Context Because When They Go To The Village Or Some Place People Use To Say Why The nose Is So It's Different Like The other People Like This And The parents Have Come To see Us To Say They Want To Redou That What I Want To Say For These Two Or Three Questions Yes Thank You Very Much I Just Can Add Some Information You Gave During Your To The Rate Of Redou The Incidence Is Between To 57 Yes Am I Right Prof Okay And Also You Did 43 Redou Within The Last Ten Years Accounting For 8.6 Percent Of The Total Surgeries In Cleft Am I Right Also Yes Okay That's To Reply Maybe To The Question From That 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 Was Asked To You Okay I Have A Question From Dr. Osei Okay It Was Regarding The Miliart Technique Yes Do Put Any Marking Before Before Doing The Incision Yes He Has The Second Question Do You Think Primary In Plasty Could Have Resolved Some Of The Issues That Leads To Some Reduced Surgeries Yes Can You Repeat The Third Question Is Did You Look At The Seasonal Bearing Of Fed Repairs And Pro Hailing Please Can You Repeat The Second Question And The Third Question Okay Do You Want Me To Repeat Yes The First Was If I Put The Mark Before Incision This One Is Correct But The Second Question Okay Second Question Is Do You Think Primary Rhinoplasty Could Be Resolved Could Resolve Could Have Resolved Some Of The Issues That Lead To Some Redo Surgeries Yes 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 Okay And Also Did Did You Look At The Seasonal Bearing Of Fed Repair And Poor Healing Yes That Question From Doctor Or Professor Thank Thank you Very Much To Professor Ose For His Interest I I Used To Put The Mark But Sometimes When I Look At The At The Leap And The Leap Is Well Developed Like This The 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 Mark Sometimes I Don't Put I Don't Put Them I Just Start And This Is What What We Used Do Because Sometimes Is When We Have Some Residents Around And We Have Time And At This Moment I Can Put Mark Like This Because I Want To Show Something But When I Want To Go Fast Sometimes I Don't Put Mark I Just Go Like This Because I Have I Think I Have Some Experience That And I Know What I Want I Know The Repair But Sometimes I Don't Put Them According To The Renoplasty I Agree That In Our Context Is Better To Do All In One Time If You Can Do Renoplasty During The Primary Surgery It Is Benefit I Think For The Child Because Look At This Vestibular Fristula Look At This Those People Those Child Who Come And Say When They Drink Or When They Eat Something Is Coming Out Of The Nile Because They Have Not Done This Renoplasty So For Us This Renoplasty Is A Good Things And According To The Third Question I Don't Whether I Have I Have A Well Understanding Of The Question But I Think The Result Is Depending On All The All The All The Gesture What We Have Done Before When We Put All Together At This Moment We Can Have A Good Cos Cos Coup La cicatrice Complètement Oui Est-ce Que Vous Peu Traduire Aussi En Time Ok Il Demande Est-ce Que Vous Venez De Couper La Cicatrice Ou Devez Vous La Couper Complètement La Question N'est Pas Claire Est-ce Que Docteur Philippe Michel Ba Can You Rewrite Your Question Please We Do Understand Really Ok Docteur Michel Ba Vous Réécrire Votre Question S'il Vous Plait Il M' Tend Ok Je vais Continuer Avec Les Questions You Have A Question From Professor Peter Don Cor The Question Is Why Do You Choose To Revise The Lip So Early Could You Have Waited Till The Children Were A Bit Older Pourquoi Vous Le Fait Si Tôt Ne Pouvez Vous Pas Attendre Que L'Enfant Soit Plus Agé Ok Thank You According To The Question Of Professor Dr. Philippe I Think I Remove Dr. Peter Don Cor Yes 16 Month It Can Be Early But The Mother Of The Child Was A Young Mother And At Least She Refused To Look At The Child Like This Because She Was She Was With Me During An Outreach And She See How I Do The Surgery For One Child And When You Look The Result You Say My Child Have A Surgery But It Was Not So Correct So When I Look At The Child I See That She Said True I Agree With Her So I Decided To Do The Redo And I Decided To Do The Redo In This Case He Was He Has This Child Has A Vestibular Fistula So When The Child When You When You Give Milk To This Child You Go Through The Nose Due To The Fistula It Was Not Only Based On The On The Scarp You Have The Scarp You Have The Vestibular Fistula You Have The Nose Was Not Symmetric It Was All Those Things Who Decided Me And The Mother Was Asking She Asked Me And I Agree With Her I Am A Surgeon I Say Okay Even Me I Say I Want Your Girl To Be Miss Cameroon So I Have To Try My Best To Give More Something For This So I Decided To Go To Surgery And Since I Like This Surgery I Cannot Say No No I Will Go And I Have My Anesthesis Team I Have All My Teams And It Was A Case Of Demonstrating That Those Surgeons Who Are Around Me If You Want To Do The Best Thing Don Don Do My My Friends Thank You Very Much Can We Go Ahead You Have A Question From Dr Emanuel Anorway Yes He Asks The Cause Of Palat Palat Fistula Yes What Based On Your Expert Based On Your Expert Is The Cause Of The Parat And What Is The Cause Of The Parat Fistula Yes Thank You Very Much To Emanuel For This Question Is Very Important Question I Used To Say That You Have To Put The Siture On Three Lines You Have To Correct The Buccal 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 Mucosa I Have To Close Nose Nose Mucosa And Also Have To Close The Muscle The Tree Should Should Be Close If You And The Most Important Is The Muscle Because This One Is Strong And When You Have Fistula Is 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 Always Due To The Fact That We Correct The Fistula You Didn't Correct The Three Lines The Three Lines It Is Important To Correct The Tree If You Don't Correct The Tree And You Should Know That The Muscle The Second The Muscle Is Very Important Because This One Is Strong And So The Dissection Should Be Very Large Before You Decide To Make The Correction And This Correction Should Not Be Untension It Should Not Be Correct If You Don't Have The Two Parts Who Can Come Easily On The Middle Line And I Think You Should Understand That You Should Close The Buccal Mucosa The Muscle And Nosal Mucosa The Two The Three Lines Should Be Correct That Is The First Cause Of Parato Fistula In Our Parties So The Nosal Mucosa The Buccal Mucosa And The Muscles Yes All These Three Layers Should Be Addressed Yes Okay Thank You Very Much Okay The Question From Dr. Philip Wallba Does He Just Cut Through The Scars During The Redo Lip Repair Or Does He Excise The World Scare C'est La Question Do Dr. Philip Avez-vous Fait Votre Incision A Travers La Cicatrice Lourde La Reparation Où Avez-vous Fait Une Autre Exigeant Thank You Very Much For This Question The Question Of Dr. Philip I Remove All The Scars I Don't I Don't I Don't Do In The Redo I Don't Do My Incision Inside The Scar I Go On The Borderline Of The Scar And I Remove The Scar All The Scar So My Incision Is Not Inside Is Borderline And I Just Remove The One Who Is The Scar On The Sky I Don't Go So Deep No I Just Remove The Scar On The On The On The On The Skin Okay Thank You Very Much Professor Another Question From Dr. Osei Who Is Asking Did You Take Any Precaution To Avoid Relapse Of The Keloids Relapse Of The Keloids Sa Question A Avez Vous Disposition Particulaire Pour Eviter Un Recidive Des Cicatrices Keloid Thank You For This Question First Of All For The Question Of Dr. Osei Is Important Question To Prevent This This Scar I I Used To 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 Use PDS 60 To Close The Skine This Is Very Small And It's Important To Have That Kind Of Cish For To Prevent This Scar But I Used Also To 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 Put Inside Some Steroid Some Steroid Like Deposten And I Used To Do One Inflitration Of Steroid And I Do It Two Times One Month And I Repeat It For Three Month And I Do It Before The Scar Before The Wound Is Heal I Started Before And I Prevent It By Using Stitch Who Are Very Small Like PDS 60 Thank You Very Much I Would Like To Read This Interesting Contribution Of Professor Peter Don Core He Says That Persistent Oronazel Fistulae May Be Resolved At The Time Of Alveolar Born Grafting And Can Be Managed Conservatively Until Then Second Les Fistules Oronasales Le Problem Des Fistules Oronasales Persistentes Peuvent Être Résolues Lors De La Greffe Osseuse Et Peuvent Être Prises En Charge De Façon Conservative If You Have Some Comment On This Yes I Agree With This We Are Now Doing We Are Now Trying To Have A Multidisciplinary Team And In My Hospital Now I Don't Do This Bone Graphing I Need Someone For Me To Do This So I Have Not I Agree With Him We Can Have Somebody Who Do This Because Me I Am A Pediatric Surgeon And I Want An Orthodontist Sometimes Or Something You Can Take Bones And Do A Bone Graphing But He Is Not In The Same Hospital Like Me So You Have To Make An Arrangement And Since We Are At The Beginning Of This Multidisciplinary Team It's Not Easy We Are Putting Things On Place And We Expect That In The Next Year Or Month If You Can Do It Ok Pour Dr Samir Or Bien Si L'enfant A Fistule Donc L'indication C'était Bien La Fistule If The Child Had A Fistule Then Your Indication Should Have Been The Fistule Donc Il Il Dit Que Si L'enfant A Fistule L'indication Aurait Du Être La Fistule Je Passe C'est En Rapport Avec Une Person Pour La Que Vous A Faire Une Chirurgie Plus Précoce Une Reprise Plus Précoce Mais On Peu Continuer Si Vous Alors Ce Que J'ai Dit Tout Alors A Un Des Orateurs C'est Que Il Y Y La Fistule Vestibulaire Et Y Y Y Y La Cicatrice Disgracieuse Le Kéloïd Qui Il Est En Train De S' Lever Au Dessus Du Plan Cutané Et Y Y Y L'asymétrie Du Seul Narinaire L'indication Opératoire S'est posé C'est Ce Tant Ça Et Y 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 Ça C'est Important La Mère Qui Regarde Son Enfant Qui N'est Pas Conforme Au Schéma Corporel The Mother Was Asking She Was Asking Me And Me It Look Like Me With The Surgeon I Say OK She What She Say Is True I Have Something To Do I Can Ameliorate This Thing And We Decide To Go If The Vestibular Fistula Is Inside OK Also The Other One Because You Want A Child Perfect In Our Society When You Have Some Things Different When The Child Go To School Sometimes You Have Some Problems OK Another Question From Dr. Emmanuel Anurue Can I Answer A Question Yes From Dr. Anurue Another Question Is The Question Is What Methods Do You Use To Repair The Fistula Thank You Very Much Thank You Very Much For The Question To Repair The Fistula I Use The Vovard Techniques I I I I Use To To Create A New Fistula Because I Cannot Just Come There And Correct It Like This So I Going To Enlarge The Fistula To Make It Very Large And At This Moment I Repeat The Searcher I Look At The Three Lines The Three Lines Buccal Mucosa Nose Mucosa And The Mucon I Repeat I Am Going To Do Like If I Want To Increase I Want To Enlarge The Fistula And At This Moment I Close It And If There Is A Need I Can Go Even On The Borderline To 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 Mobilize The Flabs Also Like During The Primaries Staphylography Thank You Again Professor For This Billion Presentation Thank You To Smiletan And Thank You Also For The West African College Surgeon I Think That We Would Talk On This Topic Hours Again But I Think That We Will Have To Stop Here Thank You To All The Participants Thank You For Join Us Thank You Very Much Thank Thank You Thank You Obie Wow It's Been An Interesting Time With Professor Moafo Thank You So For Very Instructive Exposition To Comprehensive Care I'm Sure We Have Learned A Lot Today And A Very Warm Times To Professor Ibrahim Angom Who Has Moderated The Session So Well Tomorrow It's Another Time We Encourage All Of Us To Join Us For Another Interesting Session On Comprehensive Care Thank You To West African College Of Surgeon And Again Thank You To All Our Participants Have A Blessed Week Ahead Bye Bye